La table ronde imaginaire sur la Caraïbe. Non, je suis très enthousiaste vis-à-vis de ce programme et surtout que c'est une première ici à Paris pour donner à connaître non seulement les antifrançaises et tout ça, mais le reste d'une région qui est assez compliquée, un archipel assez vaste. Donc on espère demain pouvoir donner de plus en plus d'explications de tout cela au grand public parisien. Enfin, il ne faut jamais oublier que c'est une foire commerciale, mais ça reste quand même un des événements clés au niveau international pour l'art contemporain, et que nous soyez invités, ou bien qu'on ait pu se placer dans un cadre pareil. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc je pense que ça aura son rayonnement et j'espère que pour les artistes dont on parlera demain, il y aura de nouvelles idées qui se présenteront et tout ça. Donc je pense que c'est bien. Il y a quelque chose qui devra continuer à se faire. L'art contemporain est partout un peu pareil. C'est les mêmes galeries qui font un circuit au niveau international. Et pour le cas des États-Unis, qui n'attiraient pas ce genre de manifestation, ceci s'est créé à cause de ce qui s'est passé à New York il y a quelques années. Donc Miami s'est placée de façon très intelligente vis-à-vis de cela, en évitant la foire de Bâle, qui est similaire à celle-ci, d'après moi. Et d'après moi, ce sont les mêmes galeries, mais c'est quand même un forum où les intellectuels, les collectionneurs se rencontrent et tout ça, et les artistes. Donc si on arrive, si les artistes caribéens arrivent à percer ce petit monde assez serré, ce serait une bonne chose pour nous tous.